Comme chaque année, la communauté musulmane s'apprête à célébrer la fête de la Tabaski. Signification profonde, pratique essentielle à observer, valeurs qui en découlent. Nous en parlerons aujourd'hui avec l'imam Adama Sawadougo, imam à la mosquée de Markhori, zone 4, que nous avons encore le plaisir de recevoir sur ce plateau. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors comment vous allez aujourd'hui ? Alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Alors c'est vrai qu'on va parler avec vous de Tabaski, mais nous sommes également dans la saison du Hach, donc le pèlerinage à la Mecque. Comment ça se passe ? Quelle est l'ambiance, les préparatifs, etc. ? Alhamdoulilah, Rabbil Alameen, toute la louange est à Allah, omnipotent, omniscient. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a criés et nous a également défini beaucoup de choses. Certainement pour ceux qui sont de la confession religieuse musulmane, nous sommes basés sur cinq piliers fondamentaux, dont le premier est l'attestation et le dernier de ces piliers-là, qui est le pèlerinage. Dieu même nous dit dans le Saint-Courant, Il nous dit, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage au moins de cette maison, une fois dans leur vie. Et ce pèlerinage-là, c'est de rôle bien, Côte d'Ivoire. Il faudra dire merci au Cheikh Olaïman, il faudra dire merci à tout son staff et aujourd'hui au commissariat de Haïd, au ministère de l'Intérieur, etc. Tous ceux-là qui ont abattu et qui continuent d'abattre un travail énorme. Aujourd'hui, on a 15 vols pour le compte de l'État et ces 15 vols sont bien partis. Au niveau du privé, on a certains aussi qui sont en train de partir. Pour 10 000 personnes que la Côte d'Ivoire a au niveau du royaume shérifien saoudien, c'est vraiment un grand plaisir pour la Côte d'Ivoire. Et vous m'avez également dit que les Ivoiriens sont très très bien accueillis en Arabie saoudite. Oui, c'est vrai qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il faudra dire merci. Merci du sommet de l'État, merci pour toutes ces personnes qui participent à la réussite de ces pèlerinages-là. Parce qu'antérieurement, c'était très 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 difficile. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout se déroule très 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 bien. La Côte d'Ivoire, il y a des pays même qui viennent en Côte d'Ivoire pour pouvoir bénéficier également de l'enseignement de la Côte d'Ivoire sur l'organisation du pèlerinage. Alors nous souhaitons un très bon séjour aux Ivoiriens qui sont déjà là-bas et pour ceux qui poursuivront par la suite. Et un très bon moment spirituel, une bonne communion avec Dieu sur place. Alors on vous reçoit aujourd'hui pour parler de Tabaski. La Tabaski approche justement à grands pas. Alors en termes de préparatif, comment ça se passe ? Comment la communauté musulmane se prépare en ce moment ? La Tabaski d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est très important pour les musulmans et pour... C'est lui-même qui n'est pas du tout de la religion musulmane de savoir qu'est-ce que c'est. En islam, nous avons deux grandes fêtes. La fête du Ramadan, qui se passe juste après le mois du jeûne, qu'on appelle Eid al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne. Et la seconde fête est celle que nous appelons Eid al-Adha, la fête de la Tabaski communément connue en Afrique de l'Ouest. C'est une fête qui se fait 70 jours après celle du Ramadan. 70 jours. Et la Tabaski consiste aux musulmans de perpétuer l'acte posé par notre père, le prophète Abraham, alayhi salam. Ce grand homme, ce grand saint, ce grand prophète, lorsque en songe il a vu, elle a le dit dans le Coran, il a dit à son fils, j'ai vu en songe que j'étais en train d'étimoler. Et le fils dit au père, il a dit au père, fais ce que le Seigneur t'ordonne de le faire, et Inch'Allah, tu me trouveras parmi les personnes les plus puces. Et Dieu a voulu tester la foi, sinon Dieu ne permet pas qu'on immole un être humain. Il a testé et testé son fils, et le fils qui a accepté cela, et lorsqu'il a mis le fils au devant de l'hôtel pour pouvoir l'immoler, Allah remplaça le fils par un bélier venu tout droit du paradis. Et Dieu même lui dit dans le Coran, « Wafadeyna hu bizibihin azim » « Nous le remplaçons par un gros bélier, un remplaçement. » Donc c'est pour perpétuer cet acte-là, le musulman, lorsqu'il est en train de mouler son bélier, en disant « Bismillah, Allahu Akbar », il ne fait que représenter ce que le père, le prophète Abraham a fait sur la terre, et avoir l'estime et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors vous l'avez dit à travers vos propos, la tabaski exprime donc ou intègre les notions de sacrifice, d'obéissance, de soumission. Alors comment ces notions sont intégrées lors de cette commémoration ? Bien, pour avoir également l'amour de Dieu, c'est de faire ce que Dieu t'ordonne de le faire. Et en le faisant, vous avez d'abord, un, l'amour de Dieu, deux, vous avez le pardon de Dieu, et en trois, vous avez les mérites de ce que vous allez poser comme acte. C'est un acte qui est demandé si vous avez les moyens de le faire. Si vous n'avez pas les moyens de le faire, ne le faites pas, parce que vous n'avez pas les moyens. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, notre cher et bien-aimé le prophète Mohamed, lui, il a immolé deux béliers le jour de la tabaski, en disant, j'immole ce premier bélier pour moi et les membres de ma famille, et le deuxième bélier, en lui moulant, il dit, je l'immole également pour le restant de ma communauté qui n'auront pas les moyens de pouvoir s'acheter un bélier. Donc, dans la spiritualité, sur ce fait-là, c'est déjà un acquis, parce que vous versez du sang pour l'amour de Dieu, et vous allez manger de cette viande et en partager aussi. D'accord. Alors, vous l'avez dit, ce n'est pas une obligation. Si vous n'avez pas les moyens d'immoler un bélier, ne le faites pas. Mais pour quelqu'un qui a vraiment envie de le faire et qui n'a pas les moyens, parce qu'on est dans un contexte socio-économique assez compliqué, est-ce qu'il y a un substitut ou une autre pratique qu'il pourrait faire pour compenser ? En fait, le bélier, il est représenté, comme on l'a si bien dit. Vous n'avez pas les moyens, ne vous endettez pas pour le faire. Allah nous dit dans le Saint-Coran, par exemple, il ne charge aucune âme d'un fardeau qu'elle ne peut supporter. D'accord. Dieu ne vous mettra pas une charge au-delà de vos capacités. Donc, ce que vous pouvez le faire, en dehors de cela, si des gens vous offrent un mouton, par la grâce d'Allah, acceptez-le et immolez-le. Si vous n'avez pas les moyens et que vous avez dans la communauté des gens qui vous donnent également de la viande, prenez-le et fêtez avec cela, c'est encore meilleur. Mais si vous êtes sûr d'avoir également des moyens et que le jour-ci, vous n'avez pas les moyens, vous avez encore trois jours après la fête de la Tabaski pour pouvoir vous acheter et acheter un mouton. Très bien, c'est très important à noter. Alors, outre l'aspect, je vais dire, festif, physique, est-ce qu'il y a des pratiques spirituelles à observer avant la célébration ? D'accord. Avant la prière, les musulmans, le matin, lorsqu'ils se lèvent, ils doivent se purifier. Tout musulman qui doit d'abord immoler une bête, lorsque le mou de la Tabaski, comme on a besoin de le dire, son nom l'appelle « Idel-Adha », la fête d'Al-Kéber, la fête des moutons, lorsque ce mou arrive au premier jour, celui qui a les moyens et qui sait qu'il va avoir un billet pour l'immoler, la personne doit s'abtenir également de se raser, de raser tous les poils sur son corps, de se couper les ongles. D'accord. Voilà, c'est très important. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Ça nous amène également à l'amour de Dieu, parce que je vais me décharger de tout ce qui est impurité et de péché dans mon corps. Ça, c'est un. Et de deux, la personne attendra le jour J, le jour de la fête, le matin, se lever et se purifier avec la grande ablution. Voilà, cette grande ablution. Et également, porter ses vêtements les plus beaux, bien faits et bien se parfumer. N'exagérez pas dans le parfum, parce que le voisin à la mosquée ne peut pas supporter souvent. Donc il faut rester très modeste. Très modeste et très humble. Très humble. Et lorsque vous allez partir à la prière, ne vous levez pas pour dire que je vais faire des prières sur le regard, à toi sur le lieu de la prière. Restez assis là où vous êtes. Vous allez répéter des mots sages, des mots qui plaisent à Dieu, pureté à Dieu, subhanallah, toute la louange est à Allah, gloire à Dieu, merci Seigneur de nous avoir permis ce jour-là, tout en remerciant Allah étant assis. Et lorsque l'imam viendra, il arrive sur le lieu de la prière, il se lève aussitôt. C'est la prière où il n'y a pas d'appel à la prière. Dès que l'imam est là, on demande à tous de se mettre en rang, soit fou, soit fa. Se mettre en rang. Et lorsque tout le monde est en rang, l'imam fera sept fois la taqbirat pour réciter la fatia et une autre surat. Il va faire les deux raccades ensemble avec les fidèles. Après avoir fini les deux raccades, il faut rester toujours assis pour écouter attentivement le message que va véhiculer l'imam ce jour-là, ce qu'on appelle le serment de la fête. Après toujours, on reste assis. Ou bien on se lève, on regardera comment est-ce que l'imam va d'abord immoler sa bête. C'est quand l'imam immole sa bête, tous les fidèles seront priés après pour aller à la maison et immoler leur bête pour pouvoir faire de cela un sacrifice de la fête de la tabasque. Alors donc on retient les notions de purification, de prière, d'amour intense, de partage. Il faut également partager aux autres, même à ceux qui ne sont pas musulmans. Oui, bien sûr. C'est aussi l'occasion de... Attention, le premier parent du musulman, c'est son voisin. C'est son voisin. Le voisin de la droite, il peut être catholique. Celui de la gauche, il peut être un protestant. Et celui d'en face, peut-être même un athée. C'est cela. Parce que lorsqu'il y a un Christ trident chez toi très tard dans la nuit, ce sont ces voisins-là qui accourent avant la famille biologique. Donc là, le partage se fait au niveau même des parents. Voilà. Les voisins, musulmans ou pas musulmans, vous allez leur donner. Parce qu'il faut les inviter aussi. Le prophète, je vous donne cette histoire. Il avait pour voisin un homme qui n'était pas du tout musulman. Ce monsieur, à chaque fois, quand des branches, des feuilles tombaient dans sa cour qui venaient de la cour du prophète, l'arbre qui se trouvait dans la cour du prophète, dont des branches tombaient, des feuilles tombaient dans sa cour, il les ramassait et il partait déposer ça chez le prophète. Il dit, prends tes salités. Prends tes salités. Prends tes salités. Et un moment, pendant deux, trois, quatre, une semaine après, le prophète, ne voyant pas de salité devant sa porte, il posait la question, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a plus, le voisin n'envoie pas de la salité. On dit, là, le voisin est malade. Il s'est levé, il est allé le saluer et il lui a souhaité un prompt établissement et il est guéri. C'est comme ça, il faut partager. Le salam, shalom, salam alaykum, comme vous le dites en anglais, puis c'est un mot qui a, le sens même, étymologiquement, on ne saura parler de cela. Partagez cela avec vos voisins, ça commence cela. Et vos enfants également vont prendre le relais et ainsi de suite. Mais lorsque l'on n'a pas cette peur intérieure dans notre cœur, on n'a pas cette peur partagée visuellement dans le quartier et dans l'ensemble, dans le service, nous sommes voués à l'échec. Il faut vivre cela. Donc, que la personne soit musulmane ou non musulmane, les voisins du quartier, on va leur donner quelque chose. On partage la viande de l'animal en trois parties. Oui, j'allais en venir justement. Voilà, en trois parties. une partie pour votre consommation, la famille, une autre partie pour les voisins et connaissances et une dernière partie pour les démunis parce que, dites-vous qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger. Voilà, il faut leur apporter également cela pour que, même si vous pouvez faire une liste pour que les enfants partent l'air du surbier, ceux-là dans leur domicile, accompagnés bien sûr avec quelque chose, ça serait meilleur. Alors, pour le ramadan, on a un long moment de jeûne qui est observé. Pour la tabaski, est-ce que c'était pareil ? Oui, pour avant les dix jours parce que le mois, lorsqu'il commence du premier au dixième jour, le mois du pèlerinage, ça commence à partir du premier au dixième jour. Le neuvième jour est le point culminant même de la cérémonie qu'on appelle Arafat, le mot Arafat. Arafat en arabe signifie lieu de rencontre. C'est là où notre père et notre mère Ève se sont rencontrés lorsqu'ils sont descendus sur la terre après avoir mangé du fruit défendu. Donc, ils ont erré pendant des années. Donc, ils nous disent que c'est pendant 70 ans et qu'ils se sont retrouvés sur le mot Arafat qui signifie lieu de rencontre. Et c'est le lieu de rencontre entre le serviteur et Allah qui est le créateur parfait. Parce qu'en ce jour-là, Arafat, Allah demande aux anges de prier pour tous ceux qui sont sur le mot Arafat. Et lorsque vous êtes sur le mot Arafat que Dieu demande aux anges de vous pardonner, vos péchés, vous allez, après le pèlerinage, revenir chez vous comme un enfant qui vient de naître. Et les enfants qui viennent de naître n'ont aucun péché. Voilà. C'est très important de le savoir. Et de ce côté-ci, il faut savoir que le jour d'Arafat, ceux qui sont sur le mot Arafat ont besoin de boire beaucoup pour se désdraper parce qu'ils seront beaucoup fatigués. Il faut boire beaucoup de zamzam, il faut boire beaucoup d'eau pour pouvoir tenir parce qu'ils vont rester du maté jusqu'à après presque au coucher du soleil et descendre à Mouz d'Alifa pour passer la nuit à la belle étoile. Ils vont faire le cumul de la prière, celle de 13h et celle de 16h sur le mont Arafat. Et après, cela avait les 17h, ils vont descendre pour aller faire la prière de Maghrib et Isha en cumul aussi à la ville de Mouz d'Alifa. C'est juste à côté, mais c'est très, 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 très fatigant. Voilà. Donc, c'est ce que je peux ajouter également pour dire que Arafat est le point culminant. même les malades qui sont hospitalisés, on les voit transportés dans des ambulances pour aller les mettre sur le mont Arafat pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse leur donner la guérison et leur pardonner aussi. Très bien. C'est tellement intéressant de partager avec vous toutes ces notions sur la fête de la Tabaski. Il y avait le Ramadan, on a été tellement enrichis. Nous sommes déjà au terme de cet entretien. Alors, la communauté musulmane vous regarde certainement en ce moment. Quel est votre message ? Quels sont vos conseils ? pour l'avant Tabaski et même pendant et après ? D'accord. Avant la Tabaski, c'est d'être également dans l'intimité parfaite avec Allah, être en harmonie avec le Seigneur. Nous sommes là, nous disons que la fête arrive. Ceux qui ont les moyens, Allah subhanahu wa ta'ala leur ont permis de nous offrir également d'autres billets à d'autres personnes qui n'en ont pas. Ceux qui ont les moyens et Dieu les connaît. Je ne dirais pas toi, un tel, un tel, tu as les moyens puisque je ne connais pas les comptes de chacun. Mais Dieu, omnipotent, omniscient, omniprésent, il connaît ce que chacun peut faire pour d'autres. Offrez, donnez à ces personnes-là ce que vous pouvez leur donner avant la fête pour les abstenir de quimonder et de leur tendre la main à d'autres personnes le jour J. Ou bien du passage chez eux, vous allez trouver que ces personnes-là sont en détresse parce qu'elles n'ont pas les moyens de fêter. Que Dieu nous en garde. avant la fête, il faut également savoir parler aux gens. Il faut être humble et également garder un profil très bas. Le jour de la fête, après la prière, on a trois jours que nous appelons Ayam ou Tachrik. Il est formellement interdit de jeûner ce jour-là. Comme le jour de l'Arafat, les pèlerins ne jeûnent pas. Mais ceux qui sont hors de l'Arabie saoudite dans le monde entier peuvent jeûner ce jour-là, le neuvième jour. Ils peuvent jeûner le neuvième jour du jour de l'Arafat et quand ils vont jeûner, Allah leur pardonnera également une année de péché. Donc, trois jours après la fête de la Tabaski, il est formellement interdit aux musulmans de faire un jeûne, quelle que soit la nature du jeûne. Moi, je viens vous saluer, je vais saluer une famille musulmane. Alors, lorsqu'il y a de la viande, on me dit, ah, imam, tu viens de nous voir, voilà, un petit morceau, il faut goûter. Il m'a interdit de leur dire que je suis Aja. D'accord. Voilà, il faut que je partage pour leur montrer également que je suis de cœur avec ces personnes-là. Et dire merci, souhaiter une bonne fête de Tabaski à toute la communauté musulmane, à toute la Côte d'Ivoire et au sommet de cela au chef de l'État, à notre patron, à notre guide également, le Cheikh ou l'Aïma, l'Haj Ousmane, nous a quittés et à toute la Côte d'Ivoire, sans distinction, aucune, ceux qui vivent avec nous, ceux qui sont avec nous, le matin, on vient les retrouver au travail, dans la rue, nous, nous sommes ensemble, les soirs également, nous partageons un repas ensemble, nous partageons un paix ensemble, nous partageons un thé ensemble, un café ensemble, quelque part, à toutes ces personnes, on les souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. À vous également qui m'avez eu l'honneur de m'inviter pendant le Ramadan et encore pendant et qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur cette info et tous ses collaborateurs, du patron jusqu'au balayeur de la société et que Dieu ait la main sur chacun d'entre nous pour le bonheur escompté qui se trouve dans le très fond de nos cœurs. Que Dieu ait la main sur chacun d'entre nous et c'est sur ces mots que nous refermons cet entretien qui portait sur la tabaski, spiritualité, partage, soumission, sacrifice et toute la quintessence de cette célébration et nous disons bonne fête de la tabaski à toute la communauté musulmane et un gros coucou à ceux qui sont du côté de l'Arabie saoudite pour le pèlerinage y arrive. Que Dieu vous garde et que sa main repose sur vous. Merci Imam Adama Sawadougou d'être passé sur notre tête. Merci à tous. M'agricorde. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501